Alors, avant d'entrer pleinement dans le sujet qui nous intéresse, en guise d'introduction, je pense qu'il nous faut une réflexion un peu méthodologique. Alors cela peut surprendre de se dire, est-ce que Thérèse a vraiment une eschatologie et puis est-elle vraiment théologienne ? Ça, c'est une question que l'Église s'est posée particulièrement parce qu'elle n'a jamais fait d'études universitaires, elle n'a pas été diplômée d'un doctorat en quelque chose, de son vivant en tout cas, et ce n'est pas une évidence de penser que Thérèse est théologienne. Et pourtant, moi je me situe dans la suite d'un père, Carme, qui habite à Rome, qui est toujours vivant, qui s'appelle le père François-Marie Lettel, qui a travaillé sur ce qu'on appelle la théologie des saints. C'est-à-dire se dire, les saints sont ceux qui sont les plus unis à Dieu et qui se sont laissés modelés par l'Esprit Saint et donc qui, quelque part, sont ceux qui connaissent le mieux Dieu. Et donc, en regardant leurs écrits, en regardant ce qu'ils ont pu dire de Dieu à travers toute leur vie, mais aussi à travers tout ce qu'ils ont pu produire, eh bien, on peut avoir des appuis sûrs en théologie, on peut même retrouver des théologiens. Et c'est vraiment ce que le père François-Marie Lettel montre, c'est qu'il y a deux voies de la théologie qui ont toujours existé, qui est une voie plus spéculative et une voie mystique. A l'origine, quand on regarde les pères de l'Église, les deux sont vraiment unis et il y a une tendance, après, dans la théologie, à se spécialiser dans l'un ou l'autre. Mais l'un et l'autre, la voie mystique et la voie spéculative, eh bien, en fait, sont deux voies de la connaissance de Dieu. Dans les deux cas, elles permettent à la fois, eh bien, une interprétation des saintes écritures, ce que Thérèse fait merveilleusement bien, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, je pourrais vous en faire une autre conférence là-dessus, une interprétation de la sainte écriture, qui est le travail de la théologie, c'est de dire à partir de l'écriture, eh bien, quelle est la foi de l'Église, tout en étant attachée à la tradition et au magistère. Et donc, c'est là qu'est l'intérêt, à mon avis, de chercher quelle est la théologie des saints, et particulièrement de saint Thérèse d'aujourd'hui. Alors, c'est aussi, il faut se rappeler, que Thérèse, l'Église lui a donné un statut particulier, qui est celui de docteur de l'Église, c'est-à-dire qu'on a reconnu dans ses écrits un enseignement éminent pour l'Église. Et ça, ça a eu lieu, ça a été fait par le pape Jean-Paul II, je pense que vous vous en souvenez, le 19 octobre 1997, dans une lettre apostolique qui s'appelle « Divini amoris scienza ». Je peux vous en lire un extrait, ou ce que dit Jean-Paul II, eh bien, de l'enseignement de Thérèse. Pendant sa vie, Thérèse a découvert de nouvelles lumières, des sangs cachés et mystérieux, et elle a reçu du divin maître la science d'amour qu'elle a montrée dans ses écrits avec une réelle originalité. Cette science est l'expression lumineuse de sa connaissance du mystère du royaume et de son expérience personnelle de la grâce. Elle peut être considérée comme un charisme particulier de la sagesse évangélique que Thérèse, comme d'autres saints et maîtres de la foi, a puisé dans la prière. L'enseignement de Thérèse exprime avec cohérence et intègre dans un ensemble harmonieux les dogmes de la foi chrétienne considérés comme « doctrine de vérité » et « expérience de vie ». Il ne faut pas oublier à ce sujet que l'intelligence du dépôt de la foi transmise par les apôtres ainsi que l'enseigne du Concile Vatican II progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, la perception des réalités, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent autant dans leur cœur que par l'intelligence intérieure des réalités spirituelles qu'ils expérimentent ainsi que par la prédication de ceux qui, avec la succession dans l'épiscopat, ont reçu un charisme certain de vérité. Ainsi, la connaissance théologique de Thérèse jaillit de sa propre expérience personnelle et elle est un trésor pour l'Église. Alors, lorsque nous étudions ce qu'on va faire maintenant, les écrits thérésiens, on peut essayer de trouver comment elles pensent les fins dernières, comment elles pensent l'au-delà. Et là, c'est intéressant de voir ce qu'elles peuvent nous apporter de nouveau. C'est ce que nous chercherons. Tout d'abord, dans un premier temps, on va essayer de voir comment elles pensent à ce qu'on appelle le dénovissimis, c'est-à-dire le ciel, l'enfer, le purgatoire. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment le Christ est l'eschatos pour elles, comment il est celui qui est la finalité, notre finalité. Et dans un troisième temps, nous verrons comment nous pouvons vivre déjà aujourd'hui dans une optique eschatologique, c'est-à-dire cette optique de l'attente de la parousie. Ça va, je vais pas trop vite. Alors, première partie. Alors, le ciel, l'enfer et le purgatoire pour Thérèse. Alors, elle parle beaucoup du ciel. C'est un mot qu'elle utilise dans ses écrits plus de 150 fois. Donc, c'est assez présent. Et pour elle, en fait, le purgatoire et l'enfer, en fait, dépendent un peu du ciel, de sa conception propre du ciel. Alors, j'insisterai plus sur le ciel que sur les deux autres, même si ici, on peut parler du purgatoire sans problème. J'en parlerai quand même. Alors, l'originalité de Thérèse est donc de comprendre toutes les réalités célestes selon la logique de l'amour. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est vraiment son originalité. Et c'est ce que reconnaît Jean-Paul II dans ce qu'on vient d'entendre. Le ciel de Thérèse, c'est avant tout aimer et être aimé. Cela nous semble presque évident aujourd'hui, mais ce n'a pas été toujours le cas. En tout cas, ça n'a pas toujours été exprimé de cette manière-là. La théologie s'est souvent un peu débattue avec une certaine, ce que j'appellerais une forme de topographie du ciel. Mais elle, elle vient par ce prisme de lecture de l'amour, donner un éclairage nouveau sur ce qu'est le ciel. Pour évoquer le ciel, Thérèse a aussi son propre vocabulaire. Elle utilise énormément le mot patrie. Ce n'est pas elle qui l'invente. On trouve ça aussi chez Saint-Augustin, par exemple. C'est un mot qu'elle n'arrête pas de dire. Ce qui peut être assez étonnant, parce que la patrie, c'est le lieu de nos racines, et pourtant, c'est pour un avenir. C'est assez étonnant. Elle est comme déracinée ici, sur Terre. Premier point, le ciel, pour Thérèse, est une participation à la vie trinitaire. Ce n'est pas elle qui l'invente. Ça existait avant elle, mais elle le vit de manière très intense. Thérèse, avec une théologie très juste, comprend la Trinité comme le lieu même de l'amour. C'est tout naturellement alors qu'elle comprend la vocation de l'homme à prendre part à cette vie d'amour qui est présente dans la Trinité. Donc, pour elle, elle désire le ciel. Elle désire rejoindre cette patrie parce qu'elle désire participer à ce dynamisme amoureux qu'il y a au sein même de la Trinité. Elle écrit, par exemple, alors c'est connu, « Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travaillez à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arrivez au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Vous voyez, le propre de la sainteté, c'est que ça se reçoit. C'est pas à l'inverse d'une vision pélagienne, c'est qu'elle nous est donnée par la participation à la vie même de Dieu. Et donc, on est appelé à tous des saints dans l'éternité en participant à la vie amoureuse de la vie trinitaire. Et donc ça, elle le fait avec le feu qui la caractérise. Deuxième point, le ciel, pour Thérèse, n'est pas statique. Donc, il est dynamique. C'est-à-dire, c'est pas une fois qu'on est au ciel, on est assis, on ne bouge plus et on attend que l'éternité se passe. Non, pas du tout. Pour elle, il y a du mouvement au sein même du ciel. Alors, c'est ce mouvement qui s'allie à ces dimensions trinitaires. Je ne sais pas si vous connaissez la notion des mouvements entre les trois personnes de la Trinité, la Péricorèse ou le Circo Miniciatio. Eh bien, elle, elle veut entrer dans ce mouvement dynamique de la Trinité. Et en fait, ce mouvement est d'abord un mouvement de relation d'amour. Donc, elle veut entrer là-dedans. Elle écrit, elle dit plutôt dans le carnet jaune qu'on a appelé les derniers entretiens, « Je sens que je vais entrer dans le repos. Mais je sens surtout que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu m'exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » C'est intéressant. Elle, elle ne met pas de frontières hermétiques entre le ciel et la terre. Et souvent, eh bien, on a l'impression, on peut avoir l'impression que les défunts sont partis au ciel et qu'il y a quand même une grande muraille de Chine entre nous et eux. Pour elle, c'est très poreux. Et on voit ça dans les deux sens, à la fois dans sa relation avec ses petits frères, par exemple, alors je n'ai pas pris le texte, mais aussi dans l'autre sens quand elle sera au ciel vis-à-vis de la terre. Il y a vraiment cette notion de communion des saints qui est déjà très présente. Il y a ce dynamisme. Troisième point, le ciel est ecclésial ou ecclésiologique. C'est-à-dire que c'est une expérience de l'Église. Pour comprendre cela, il faut se rappeler comment elle comprend le mystère de l'Église. Thérèse est loin d'une vision institutionnelle de l'Église. Elle voit comme le lieu propre, le lieu de l'expression de l'amour. L'amour qui vient de Dieu, par les grâces, par le mouvement de la grâce, et un amour qui se vit aussi dans la communion des saints, entre nous, frères et sœurs, en Christ. Je vous rappelle ce texte que vous connaissez certainement par cœur, où elle parle de sa propre vocation pour comprendre comment elle comprend l'Église. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je l'ai trouvé, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, la mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. » Alors, le cardinal Journet, je ne sais pas si vous connaissez, a pas mal repris cette notion de l'amour pour définir ce qu'est l'Église. Et lui-même, en lisant Thérèse, eh bien, il écrit « On dira donc que le principe intérieur qui anime et vivifie l'Église, son âme créée, ou pour parler avec la Sainte, son cœur, est la charité pleinement chrétienne, c'est-à-dire la charité reçue par les sacrements et orientée par l'enseignement de l'Église. C'est à cette charité, à cet amour que pense Sainte Thérèse de Lisieux. » Ou d'Alençon. Quand il y a journée écrit Lisieux. Alors, ça, donc, cette dimension ecclésiologique, eh bien, elle transpose aussi pour le ciel. C'est vrai, donc, voilà, elle fait, elle reprend les catégories assez classiques, donc assez traditionnelles de l'Église pérégrinante, Église triomphante, Église souffrante. Oui, ça vous parle, ça ? Donc, l'Église pérégrinante, c'est l'Église de la Terre, l'Église triomphante, c'est le ciel, l'Église souffrante, c'est le purgatoire, voilà, principalement. Et, voilà, et pour elle, eh bien, l'expérience du ciel n'est pas une expérience solitaire. Elle ne pense pas le ciel, l'âme sauvée, solitaire, qui est sauvée auprès de Dieu. Elle pense le ciel toujours de manière ecclésiale. C'est-à-dire, eh bien, on sera ensemble dans la communion des saints. Et ça, à mon avis, c'est important de bien le comprendre comme ça. et elle montre la solidarité entre, dans la communion des saints, entre les différentes, entre les différentes parties de l'unique Église. Il y a une unité entre l'Église triomphante, l'Église pérégrinante et l'Église souffrante. Et ça, elle l'écrit marieusement dans un extrait du manuscrit B où elle dit Jésus, à quoi te serviront les fleurs et mes chants ? Ah, je le sais bien, cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d'amour du plus petit des cœurs te charmeront. Oui, ces rien te feront plaisir. Ils feront sourire l'Église triomphante. Elle recueillera mes fleurs effeuillées par amour et les faisant passer par tes divines mains au Jésus, cette Église du ciel, voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ses fleurs ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie. Elle les jettera sur l'Église souffrante afin d'en éteindre les flammes. Elle les jettera sur l'Église combattante afin de lui faire remporter la victoire. Vous voyez, le ciel, pour elle, il y a vraiment une interaction complète entre toutes les différentes parties de l'Église. et qui est vraiment une unité et une communion des saints. Elle est une expérience très forte de la communion des saints. Et ça, c'est le propre d'une expérience ecclésiale. C'est-à-dire qu'on est unis parce qu'on est tous unis au Christ par l'Esprit Saint qui est les deux qui nous conduisent au Père. Et donc, le ciel est donc dans sa conception bien le lieu aussi de l'Église. Quatrième point, le ciel est comme une vision béatifique de la face du Christ. Pareil, alors c'est très traditionnel en fait, les catégories de Thérèse. Ce qui est nouveau, son originalité, c'est de comprendre ces catégories traditionnelles toujours sous l'optique de l'amour. L'expérience que vivra l'homme au ciel, donc, c'est pour Thérèse cette vision béatifique du Christ, c'est-à-dire un face-à-face avec la sainte face, si on veut faire un jeu de mots. Et donc, elle écrit le grain de sable, donc elle parle d'elle quand elle dit le grain de sable, le grain de sable veut à tout prix sauver des âmes. Il faut que Jésus lui accorde cette grâce. Petite Véronique, demandez cette grâce à la face lumineuse de Jésus. Oui, la face de Jésus est lumineuse, mais si au milieu des blessures et des larmes elle est déjà si belle, que sera-ce donc quand nous la verrons dans le ciel. Oh, le ciel, le ciel. Oui, pour voir un jour la face de Jésus, pour contempler éternellement la merveilleuse beauté de Jésus, le pauvre grain de sable désire être méprisé sur la terre. L'espoir de la patrie me donne du courage. Bientôt, nous serons au ciel. Là, il n'y aura plus de jour ni de nuit, mais la face de Jésus fera régner une lumière sans égale. Donc, on voit comme, voilà, quasiment, on peut dire, un discours amoureux de la face de Jésus, c'est-à-dire, elle désire ce ciel. Alors, ça peut, voilà, ça nous interroge nous-mêmes, sur notre manière de concevoir le delà, est-ce qu'on désire le ciel ? Ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser personnellement dans notre propre cheminement spirituel. Voilà, elle inverse vraiment les choses parce qu'elle est vraiment dans l'attente de ce ciel. Voilà pour le ciel. Ça va ? Vous me suivez encore ? Donc, je rappelle les quatre points comme ça pour vous aider à plutôt intérioriser. Donc, premier point, le ciel est une participation à la vie trinitaire. Deuxième point, le ciel n'est pas statique mais dynamique. Troisième point, le ciel est ecclésial ou ecclésiologique. Quatrième point, le ciel est comme une vision béatifique de la face du Christ. Ça va ? Bon, on passe au purgatoire. Pour Thérèse, le purgatoire est aussi dans la logique de l'amour. Il faut bien comprendre cela. Ou plus précisément, un amour miséricordieux. Le purgatoire n'est pas un lieu de tristesse puisqu'il conduit au ciel. Elle écrit encore dans ses derniers entretiens, c'est un peu le carnet jaune. Si vous saviez comme le bon Dieu sera doux pour moi, mais s'il est un tout petit peu pas doux, je le trouverai doux encore. Si je vais en purgatoire, je serai très contente. Je ferai comme les trois hébreux dans la fournaise, je me promenerai dans les flammes en chantant le cantique de l'amour. Ô que je serai heureuse si en allant en purgatoire, je pouvais délivrer d'autres âmes, souffrir à leur place, car alors je ferai du bien, je délivrerai les captifs. Voilà. Donc, il y a une vision positive du purgatoire. On souffre, mais c'est pour sauver et pour aimer. Pour continuer, eh bien, continuer à aimer. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle... Voilà. Ah non, j'ai... Je me stompais. C'est ça. Le purgatoire, donc c'est le lieu de la miséricorde, donc c'est pour ça qu'elle trouve beau, le purgatoire, parce que c'est un lieu aussi où s'exprime l'amour. Voilà, un amour qui libère. Alors, mais... Et on peut s'interroger, voir comment elle considère, comment elle conçoit cette miséricorde, Thérèse. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si pas impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour au Jésus ? N'est-ce pas toi le seul qui me les a enseignés et ne peux-tu pas les révéler à d'autres ? Oui, je le sais, je te conjure de le faire, je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Alors, quelque part, elle évoque aussi à travers ça le purgatoire, c'est-à-dire, eh bien, montrer comment, eh bien, elle lui demande à Dieu, mais elle espère vraiment que Dieu le fera, eh bien, que cet amour est d'abord un amour miséricordieux, un amour qui va aller jusqu'au plus petit, au plus faible, au plus fragile et au plus pécheur. Alors, je pourrais, je pourrais, je pourrais, ça pourrait être une autre conférence, le lien de Thérèse au pécheur, mais c'est vraiment, il y a cette conscience de la beauté de l'amour de Dieu qui s'abaisse auprès du pécheur. En utilisant donc cette catégorie de la miséricorde infinie de Dieu vis-à-vis des âmes qui sont purgatoires, Thérèse ne met pas pour autant en cause l'intérêt de prier pour les âmes du purgatoire. On pourrait se dire, il n'y a pas besoin de prier pour les âmes purgatoires, Dieu est miséricordieux, ça suit, voilà, il n'y aura pas besoin, il va les aimer, il va les, voilà. Et donc, par rapport à cette souffrance, elle aussi, eh bien, elle s'exprime, elle fait le lien aussi entre la miséricorde et la souffrance. Elle écrit, quelque chose qui est un peu provocateur, elle écrit, les saints qui souffrent ne me font jamais pitié. Elle explique, je sais qu'ils ont la force de supporter leur souffrance, que c'est pour eux des occasions de grand mérite et de gloire pour le bon Dieu. Mais ceux qui ne sont pas saints, qui ne savent pas profiter de leur souffrance, ô que je les plains, ils ne me font pas pitié, ceux-là. Ils me font pitié, ceux-là, pardon. Je mettrai tout en œuvre pour les consoler et les soulager. Vous voyez, l'importance de la prière pour les âmes purgatoires, eh bien, c'est prier pour ces âmes qui ne sont pas saintes et qui ne vont pas savoir offrir ces souffrances et ces épreuves à Dieu. Et du coup, de tirer d'un mal un bien. Voilà. La souffrance est mauvaise. Alors ça, c'est... Mais Thérèse, elle a compris ça qu'en offrant à Dieu sa vie, ses difficultés, ses croix, elle offrira sa maladie, eh bien, elle peut faire de... elle peut transformer par la croix du Christ ce qui est absurde qu'est la souffrance et un mal qu'est la souffrance, eh bien, elle veut le transformer en gloire. Et la difficulté pour les âmes du purgatoire, eh bien, c'est qu'elles sont... c'est ces âmes qui ne sont pas assez saintes pour faire ce mouvement d'offrande à Dieu de toute leur vie, de leur pauvreté, de leur souffrance, de leur péché. Pour qu'ils soient brûlés au feu de l'amour de Dieu et qu'ils soient... qu'ils en fassent, eh bien, et que Dieu puisse en faire de la gloire, c'est-à-dire qu'il puisse se transformer par son amour. Et ça, c'est intéressant de comprendre notre réflexion sur le purgatoire, c'est-à-dire que c'est un lieu, c'est le lieu de la conversion de celui qui était pécheur en un saint. Voilà. Et on voit ça chez Thérèse. Et elle prie pour... Donc, elle prie, elle aussi, à travers ces mots qu'on vient d'entendre, elle prie pour les âmes du purgatoire. Voilà. Comme un lieu, eh bien, de transformation de la souffrance, du péché en un lieu de gloire. Voilà. Et donc, l'œuvre de Montlijon a toute son... toute sa raison d'être. dans cette optique. Voilà. À l'enfer, elle en parle... Alors, c'est donc... Voilà. C'est ce qu'on peut retenir du purgatoire. C'est vraiment le lieu de la miséricorde. Miséricorde infinie de Dieu. Et le lieu de la transformation de cette souffrance en la gloire de Dieu. Et donc, c'est un lieu de sanctification. Troisième point, donc, l'enfer, elle n'en parle pas beaucoup. Mais quand... Parce que, elle, elle est les yeux quasiment en permanence rivés sur le ciel. Mais parce qu'elle montre beaucoup son désir du ciel. Mais elle en parle un peu, on dirait, comme l'antithèse du ciel. Voilà. Si le ciel, c'est le lieu d'expérience et de la participation à l'amour trinitaire, eh bien, l'enfer, c'est l'inverse. C'est l'antithèse, c'est-à-dire le négatif, c'est l'absence de participation à cet amour trinitaire. Elle écrit, par exemple, dans le manuscrit A, un soir, ne sachant comment dire à Jésus que je l'aimais et combien je désirais qu'il soit partout aimé et glorifié, je pensais avec douleur qu'il ne pourrait jamais recevoir de l'enfer un seul acte d'amour. Alors, je dis au bon Dieu que pour lui faire plaisir, je consentirais bien à m'y voir plonger, afin qu'il soit aimé éternellement dans ce lieu de blasphème. Je savais que cela ne pouvait pas le glorifier, puisqu'il ne désire que notre bonheur, mais quand on aime, on éprouve le besoin de dire mille folies. Si je parlais de la sorte, ce n'était pas que le ciel n'excitait à mon envie, mais alors mon ciel, à moi, n'était autre que l'amour, et je sentais, comme saint Paul, que rien ne pourrait me détacher de l'objet divin qui m'avait ravi. Il y a une confiance tellement grande en l'amour de Dieu, et qu'elle dit je vais aller en enfer, alors c'est un peu ce qu'elle dit, les mille folies de Thérèse, et elle dit seigneur envoie-moi en enfer, comme ça là-bas je t'aimerai et ce ne sera plus un lieu où on ne t'aime pas. Et ça, c'est assez étonnant. Et en même temps, c'est là qu'on voit l'audace théologique de Thérèse. C'est-à-dire qu'elle pense, elle dit c'est le lieu où on ne t'aime pas, alors c'est là que je vais être ta missionnaire. C'est moi qui l'interprète là, mais c'est un peu l'idée de Thérèse, c'est-à-dire là où on ne t'aime pas, je veux y être, pour t'aimer. Mais ça dit aussi comment elle conçoit l'enfer. L'enfer, ce n'est pas d'abord, c'est pour ça que je disais au début de mon intervention, une topographie, ce n'est pas savoir où c'est l'enfer, c'est de ne pas aimer. et de ne pas vivre de la source de l'amour qui est Dieu. Et tout le mouvement du salut pour Thérèse, le mouvement eschatologique, c'est de courir vers l'amour, courir pour aimer et se faire aimer, et faire aimer celui qui est l'amour. C'est pas d'abord, il ne faut pas chercher la carte du ciel, l'enfer et du pluratoire, où est-ce que c'est ? Il faut d'abord chercher spirituellement, où est l'amour ? Et Thérèse, elle n'arrête pas à travers tous ses écrits de traverser, d'utiliser cette catégorie et c'est vraiment son prisme de lecture. Voilà, première grande partie finie, le dénovissimis, de Thérèse. On va passer à la deuxième partie, Jésus comme l'escatos. Alors, je n'ai pas inventé cette expression, mais je vais vous l'expliquer. C'est une expression de Jean Danielou, dans une de ses conférences. Jean Danielou, c'est un cardinal, je crois qu'il était jésuite, et qui montre que, dans une de ses conférences sur le Christ et l'escatologie, il montre que le Christ, en fait, il fait un petit jeu de mots, parce que souvent, on parle en théologie d'eskatone, c'est-à-dire ce moment final qui sera la parousie, l'eskatone, la fin. Et, en fait, lui, il fait le jeu de mots en grec, en faisant un nom masculin, et en disant, le Christ, en fait, il ne faut pas attendre un eskatone, mais un eskatos, c'est-à-dire une personne, pas un moment, mais une personne, la rencontre de quelqu'un. Et Thérèse, elle vit, j'ai repliqué ça, parce que Thérèse, je trouve qu'elle vit très fortement cette dimension de l'eskatologie. L'eskatologie, ce n'est pas seulement chercher quand est-ce que le Seigneur viendra, on ne sait pas, mais c'est savoir que déjà, le Christ est notre finalité. Et que c'est là que tout notre au-delà est tourné non pas vers un moment, mais vers le Christ, vers une personne, vers le Christ. Et ça, on voit ça très fort chez Thérèse. En fait, elle est en permanence centrée sur le Christ. Certains théologiens diront qu'elle a influencé, par exemple, le Concile Vatican II, qui a été très Christo-centré, mais je pense que c'est très très vrai chez Thérèse. Elle a toujours ce désir du Christ, ce désir amoureux vers le Christ. En effet, le Christ est celui qui a déjà accompli l'histoire du salut. Par sa mort et sa résurrection, il nous a déjà fait entrer, il nous a déjà sauvés. voilà. Et donc, on est dans un temps intermédiaire. Je ne sais pas si on nous en a déjà parlé, je ne sais pas ce qu'elles ont été dans notre intervention. Ce temps intermédiaire entre le fait qu'on est déjà, le salut est déjà acquis, la victoire est déjà acquise par le Christ et en même temps, eh bien, c'est encore à réaliser et on est encore dans cette attente de la parousie et de l'accomplissement total et de la rencontre de ce face-à-face avec le Christ. Alors, Thérèse, donc, par rapport à cela, eh bien, elle montre qu'elle cherche en permanence cette présence du Christ. Elle écrit, elle écrit, par exemple, dans la lettre 147, alors, c'est moi qui ai choisi, c'est un petit peu subjectif aussi, mais elle écrit « Pendant la nuit de la vie, la goutte de rosée, c'est-à-dire elle, Thérèse, devra rester cachée à tout regard humain, mais quand les ombres commenceront à décliner, que la fleur des champs sera devenue le soleil de justice, alors que qu'il, donc le Christ, viendra pour accomplir sa course de géant, oubliera-t-il sa petite goutte de rosée ? » Oh non ! Dès qu'il paraîtra dans la gloire, la campagne de son exil y paraîtra aussi. Le divin soleil arrêtera sur elle un de ses rayons d'amour et aussitôt se montrera au regard des anges et des saints éblouis la pauvre petite goutte de rosée qui scintillera comme un diamant précieux qui, reflétant le soleil de justice, sera devenu semblable à lui. Vous voyez ? Donc, alors, on pourrait reprendre une catégorie des pères de l'Église qui s'appelle le Mysterium Lunae, c'est-à-dire se dire, eh bien, ce qu'elle comprend très bien, c'est que la lumière, cette goutte de rosée, donc c'est une image qu'elle prend, qui est elle, eh bien, ne peut briller que seulement si les rayons du soleil viennent briller dans la goutte de rosée. C'est une manière de dire, eh bien, chacun de nous, nous ne pouvons être des saints que si nous tournons vers le Christ qui vient nous donner notre sainteté parce que c'est lui-même qui est l'origine de toute sainteté. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Donc, la dimension de l'attente du Christ, c'est attendre de manière présente, mais aussi dans l'au-delà, d'abord, de vivre notre sainteté seulement par la lumière du Christ lui-même, qui est la source de toute sainteté. Et ça, c'est... Et donc, pour Thérèse, se focaliser sur le Christ, eh bien, c'est se focaliser sur cette vocation propre à la sainteté, qui est lui-même, comme elle le dit, le soleil de justice. Il y a un autre texte intéressant pour comprendre cette dimension du Christ eschatos, c'est-à-dire qui est la finalité de notre existence. Elle écrit dans le poème numéro 8, alors j'ai un peu sélectionné parce qu'il est très très long, mais elle écrit en parlant d'elle-même, « Mais élème Jésus, c'est sa paix qui l'inonde de ses ardents désirs et de tous ses soupirs rappelle-toi qui fut pour toi comme un ange des cieux lorsqu'un regard de la face divine vint éprouver par un choix glorieux. Tu règnes dans le ciel, sa tâche est accomplie. » Donc on voit que Thérèse a une compréhension des fins dernières qui ne se comprend que comme l'accomplissement du salut par le Christ. Voilà. C'est pas... Et ça, c'est... Et c'est vraiment l'amour du Christ, toujours cette catégorie de l'amour qui revient, qui est... qui se révèle dans cette rencontre avec le Christ. Alors, ça me fait... Donc, ça me fait avancer jusque maintenant à la troisième partie qui est un peu plus rapide, mais... qui est l'aujourd'hui comme une attente de la parousie. Et on voit ça chez... Voilà. Quand on comprend que le Christ est l'escatos, eh bien, cela a une... Cela nous fait comprendre que dès aujourd'hui, nous sommes déjà dans un temps eschatologique. Alors ça, c'est la théologie du XXe siècle qui va... avec des auteurs, notamment un auteur qui s'appelle Oscar Kuhlman qui va développer ça. Alors, on l'entend toujours partout, à toutes les sauces. Déjà là, pas encore. Voilà. Et... Et... Mais c'est, à mon avis, quelque chose de juste, c'est que le temps... Nous sommes déjà, aujourd'hui, dans un temps eschatologique. C'est-à-dire, parce que nous sommes déjà... Alors, c'était très vrai, les premiers chrétiens en étaient très conscients parce qu'ils attendaient de leur vivant, ils attendaient déjà la parousie. On voit ça des fois dans le texte de Saint Paul, par exemple. On voit que les chrétiens sont dans une attente de la parousie. Peut-être que nous nous sommes un peu endormis et que nous sommes plus assez dans la tente vive de la parousie. Mais elle, Thérèse, est liée totalement. Et donc, cette dimension eschatologique de l'existence transforme aussi notre présent. est-ce que je veux dire ? Alors, pour comprendre ça, comme elle part de la patrie, Thérèse parle du temps présent comme d'un exil. C'est-à-dire que notre aujourd'hui, cette attente, fait que nous sommes en exil. Nous ne sommes pas exactement là où on est appelé à être. Nous sommes un peu hors de chez nous. parce que là où on sera pleinement à la maison, dans notre patrie, eh bien, ce sera pour Thérèse vraiment le ciel. Et donc, cette expression exil, elle l'utilise énormément, presque autant que le mot ciel parce que tellement elle le vit intimement. Elle écrit, par exemple, dans la lettre 1985, la figure de ce monde passe. « Bientôt, nous verrons de nouveaux cieux, un soleil plus radieux éclairera de ses splendeurs des mers éthérées, des horizons infinis. L'immensité sera notre domaine. Nous ne serons plus prisonnières sous cette terre d'exil, tout sera passé. Avec notre époux céleste, nous voguerons sur des lacs sans rivage. L'infini n'a ni borne, ni fond, ni rivage. Courage, Jésus entend jusqu'au dernier écho de notre douleur. Nos harpes sont en ce moment suspendues au saule qui bordent le fleuve de Babylone. Mais au jour de notre délivrance, quelles harmonies ne ferons-nous pas entendre ? Avec quelle joie nous ferons vibrer toutes les cordes de nos instruments ? » C'est une manière d'évoquer la parousie, c'est-à-dire ce retour du Christ qui sera un jour de fête, et on chantera avec nos harpes le retour de Dieu. Et cela nous interroge donc au même, elle dit d'une manière un peu différente dans la lettre 94, « Ô que verrons-nous alors ? Qu'est-ce que c'est que cette vie qui n'aura plus de fin ? Dieu sera l'âme de notre âme, mystère insondable, l'œil de l'homme n'a point vu la lumière incrée, son oreille n'a pas entendu les incomparables harmonies et son cœur ne peut pressentir ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Et tout cela, il arrivera bientôt, oui, bientôt. Dépêchons-nous de faire notre couronne, tendons la main pour saisir la palme et si nous aimons beaucoup, si nous aimons Jésus avec passion, il ne sera pas assez cruel pour nous laisser longtemps sur cette terre d'exil. Alors c'est intéressant quand on sait que Thérèse est morte à 24 ans et que, voilà, elle était déjà dans ce désir de la vie éternelle et dit, alors je ne sais pas si c'est prophétique, mais dire bientôt, bientôt, elle affirme l'imminence de la parousie et la luminance de cette rencontre du Christ. Il faut nous rappeler que les premiers, donc voilà, et ça, je pense vraiment qu'on a retrouvé ça, cette dimension de l'attente de la venue du Christ et ça doit marquer la vie de chrétien parce que quand on sait que le sauveur va venir, on ne peut que se préparer de manière ardente. on ne peut pas être tiède dans l'attente de Jésus et surtout quand on le conçoit comme Thérèse, comme une rencontre amoureuse. Alors moi, je ne suis pas marié mais j'imagine que des amoureux qui attendent la bien-aimée, un amoureux qui attend la bien-aimée qui arrive dans quelques instants, eh bien, il se prépare, il se met beau, il range sa maison, il met un peu de parfum, voilà, et c'est un peu la même chose dans la vie spirituelle. Si on attend vraiment le retour de celui qui va nous aimer pour toute notre vie, eh bien, on doit revêtir le parfum de la sainteté, on doit mettre de l'ordre dans notre vie et préparer nos cœurs à aimer et à être aimé. Et donc, ces dimensions eschatologiques de l'attente du retour du Christ, eh bien, transforment notre manière d'être aujourd'hui dans notre vie présente. Il y a donc vraiment une dimension eschatologique du présent en ce sens. Comme il reste, comme je termine, je terminerai, et qu'il me reste une minute, je terminerai avec le poème numéro 5 où Thérèse exprime d'une certaine manière ce désir du ciel. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi, Jésus, dans ce cœur une place rien que pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te voir sans voile, sans nuage, mais encore exilé, loin de toi, je languis qu'il ne me soit caché ton aimable visage rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges quand le jour s'encouchant sur mon âme aura lui, alors je chanterai sur la lyre des anges l'éternel aujourd'hui. On voit à travers ce poème que lorsqu'elle cherche l'amour aujourd'hui avec Dieu, elle prépare déjà l'éternité qui sera l'éternel aujourd'hui de Dieu. L'éternité, ce n'est pas tant que c'est moi qui interprète, mais ce n'est pas tant le moment où il n'y a plus de temps c'est le moment où de l'éternel aujourd'hui. C'est l'éternel aujourd'hui de Dieu. C'est-à-dire l'éternel présence de Dieu. Et donc c'est au-delà d'une conception négative du temps, c'est une conception d'une présence continuelle éternelle auprès de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, oui, bien sûr. Alors, ça, je ne l'ai pas tout dit, mais... Mais oui, Thérèse, alors ses enfants, en fait, c'est ses frères, ses petits frères du ciel, ses frères et soeurs du ciel. Et elle découvre combien, elle fait un peu un test spirituel et combien dans le ciel il y a de l'amour. Elle veut tester si dans le ciel il y a de l'amour. Alors, elle demande une grâce qu'elle obtient en priant ses petits frères du ciel. Et comme ça, c'est comme ça qu'elle acquiert la conviction alors je l'ai là-dedans, il faut que je le retrouve. La conviction que le ciel est un lieu où on aime. et c'est comme ça en même temps qu'elle fait l'expérience de la communion des saints et combien ce que je vous disais au début qu'il n'y a pas un mur imperméable entre le ciel et la terre. Et ses dimensions et donc elle fait l'expérience de l'unité de l'église triomphante et l'église pérégrinante sur la terre. Et donc elle en parle de ça. Elle a une très vive conscience de la communion des saints et ses petits frères du ciel. Mais ça elle en parle. Je ne sais pas si je cherche je l'ai mis dans mon émane mais je ne sais plus la référence. C'est comme quand elle a sa phrase la plus célèbre je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ça dit aussi beaucoup de choses c'est-à-dire qu'elle a fait l'expérience que le ciel pouvait l'aider sur la terre et donc elle-même se disant que je connais le ciel je ferais pareil je serais une ardente travailleuse du ciel et pour les grâces pour aider ceux qui sont encore sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada